Vous vous demandez quelle étrange tradition de mariage existe dans le monde ? Avec autant de coutumes de mariage à travers le monde, il est intéressant d'apprendre comment différentes cultures célèbrent le mariage de l'amour de leur vie. Nous explorons les rituels de mariage les plus intéressants du monde pour voir en quoi ils diffèrent de nos propres traditions. De la tradition qui veut que la mariée se fasse tirer des flèches là-dessus à celle où n'importe qui peut embrasser la mariée, voici pour vous 12 traditions de mariage les plus insolites du monde. Suède, j'espère que vous n'êtes pas du genre jaloux. Dans de nombreux mariages occidentaux, les mots immortels où vous pouvez embrasser la mariée signifient le scellement des vœux d'un couple par un baiser, mais en Suède, le rituel de baiser est porté à un tout autre niveau. Lors de la réception de mariage, chaque fois que la mariée quitte la table, toutes les dames de la réception sont libres de voler un baiser au marié. Et ces Suédois soucieux de l'égalité maintiennent la tradition sans distinction de sexe, donc chaque fois que le marié quitte la pièce, tous les messieurs environnement sont également libres de planter un bisou sur la mariée. Aïe aïe aïe. Congo, gardez les choses sérieuses. Alors que la plupart des futurs mariés débordent d'excitation et d'anticipation, les couples congolais doivent garder leur bonheur sous contrôle. Pendant toute la journée de leur mariage, de la cérémonie à la réception, les deux n'ont pas le droit de sourire. S'ils le font, cela signifierait qu'ils ne sont pas sérieux au sujet du mariage. Si c'était en Côte d'Ivoire, les mariages feraient qu'échouer. Chine dans le mille. Espérons que le marié se souvienne d'enlever les pointes de la flèche. En Chine, un futur marié tirera plusieurs fois sur sa fiancée avec un nack et une flèche sans tête, puis ramasse les flèches et les brise pendant la cérémonie pour que leur amour dure pour toujours. Pour celles qui désirent se marier actuellement, voici une option. Réussi, chef de la famille. Maintenant, c'est une douce tradition. Les couples russes à nouvellement marier, partagent un riz de mariage appelé caravail, décoré de blé pour la prospérité et d'un nom briquet pour la fidélité. Celui qui prend la plus grosse bouchée, mari ou femme, sans utiliser les mains, est considéré comme le chef de la famille. Si c'était les filles de Youbougon, elles seraient sûrement les chefs. Corée du Sud. Battre les pieds du marié. A la suite de la cérémonie de mariage, certains mariés sud-coréens sont soumis à un certain rituel avant de vous repartir avec leur nouvelle épouse. Les coups de pied. Ces garçons d'honneur ou les membres de sa famille enlèvent les chaussures du marié et lui lient les chevilles avec une corde avant de lui frapper les pieds à tour de rôle avec un bâton ou dans certains cas un poisson séché. Bien évidemment douloureux, leur rituel se termine rapidement et se veut plus amusant qu'un acte de punition et apparemment, quand le marié est souvent interrogé et interrogé pendant l'acte, le battement de pied est conçu comme un test de l'époux nouvellement marié. Pense et caractère. Kenya. Le mariage maçaï crache. Lors des mariages du peuple maçaï de Kenya, il est souvent de coutume que le père de la mariée crache sur la tête et les seins de la fille avant qu'elle le parte avec son nouveau mari. Ce qui peut sembler une coutume étrange et irrespectueuse pour certaines cultures a en réalité un sens dans la culture maçaïe dans laquelle cracher est considéré comme un symbole de chance et de fortune. Des crachers peuvent également être observés dans d'autres domaines de la culture maçaïe. Les membres de la culture maçaïe crachent sur les mains avant de serrer la main à des aînés en signe de respect et il est également de tradition de cracher sur le nouveau-né pour conjurer la malchance. Fiji. Trésor plein dents. Préparer cette combinaison. Au Fiji, lorsqu'un homme demande sa mère en mariage au père d'une fille, il doit présenter à son futur beau-père une dent de baleine. Une belle cravate serait tellement plus simple. Si c'était une dent de crocodile, je n'imagine pas. Allemagne. Quel smash. Dans leur premier ménage ensemble, les couples allemands nettoient traditionnellement des tas de plats de porcelaine et leur invitant jetés par terre pour éloigner les mauvais esprits. La leçon de ce polterabend. En travaillant ensemble, les deux partenaires peuvent relever tous les défis qui leur sont lancés. Réussis, imaginez ça. Dans leur geste de respect, les couples à Moscou prennent souvent des photos de mariage sur une tombe puis déposent des fleurs par la suite. Polynésie française. Temps plein. Au marquise de Polynésie française, une fois le mariage terminé, les porges de la mariée sont allongées côte à côte parce qu'on terre tandis que les mariés marchent dessus comme des tapis humains. Anda. Septembre. Si vous êtes une femme en douille et née pendant la période astrologique où Mars et Saturne sont tous deux sous la septième maison, vous êtes maudite. Selon la coutume, si vous vous mariez, préparez-vous au vivage précoce. La malédiction est censée apporter des tensions et même la mort. Heureusement, afin de remédier à cela, il existe un remède. Le kuma viva. Une cérémonie au cours de laquelle la femme épouse d'abord un arbre puis le faire couper pour briser la malchance. L'actrice de Bollywood et lauréat de Miss Monde, 1944, Ashwarai Rey, a subi un convivre avant son mariage avec son collègue acteur, Abikesha Bashan. Chine, un rituel des pleurs. Les mariés sont souvent une affaire d'émotion, mais dans certaines parties de la Chine, pleurer est une partie obligatoire de la préparation du mariage. Un mois avant leur noce à Venigre, les mariés Tijuya pleureront une heure par jour. Dix jours après le début du rituel, la mariée est rejointe par sa mère. Et deux jours plus tard, la grande-mère de la mariée rejoint le duo en pleurs. Et finalement, d'autres membres féminins de la famille se rejoindront à la cacophonie des pleurs. Appelé Ziu-Tang, dans la province occidentale Sichuan, le rituel remonterait à l'époque des royaux combattants de Chine, lorsque la mère d'une princesse Zawa, lorsque la mère d'une princesse Zawa a fondu en larmes lors de son mariage. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501